Le jeu de société, c'est le fun. C'est vrai, je vous jure. C'est un hobby qui est vrai. Je veux dire, on est là, en char et en os, dans la même pièce, à se regarder dans le blanc des yeux. C'est stimulant intellectuellement. C'est une bonne excuse pour passer du temps avec nos amis. Puis manipuler des petits cubes en bois, ça détend plus qu'on pourrait le penser. Mais attention, dans le monde du jeu, il y a certains pièges qui nous guettent tous et toutes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les éviter. Comme tout le monde, je jouais beaucoup à des jeux de société plus jeunes. Risque, Clodo, Monopoly quand ma famille me forçait. Vous pardonnerez jamais! Puis, jeune adulte, j'ai arrêté complètement. C'est sans doute parce que j'avais ma vie d'adulte sérieuse à mener. Tous les gars, tous les gars du village étaient là-là-là-là-là, étaient là-là-là-là-là. Mais en sortant d'école, je suis retombée en amour avec les jeux, en travaillant dans un bar ludique. C'est comme si les jeux, c'était une façon de reconnecter avec l'enfant à moi. Une façon de rencontrer des nouveaux amis. Je te répète tellement, je voulais en parler et jouer avec tout le monde. Puis, c'est un des premiers pièges à éviter. C'est pas tous tes amis qui vont te suivre dans ta folie des jeux. Il n'y a rien de plus fun que de partager sa passion. Amener des jeux chez nos parents, chez nos amis. J'en avais toujours avec moi. Une petite gueule, ma tante. Ah, mes sympathies. Si quelqu'un vous dit, moi, les jeux, c'est pas mon truc, même si c'est votre douce moitié, votre meilleure amie, laissez-la tranquille. Il faut saisir la vibe, sentir la salle, capter la sauce, quoi! C'est une vraie expression, ça. Il y a tellement de fans de jeux dans le monde. Si vous en parlez autour de vous, vous allez trouver plein de collègues qui trippent en secret sur Knydia ou Warhammer. Pas besoin de convertir ceux qui n'ont pas envie de jouer. Au départ, ça m'arrivait de penser, c'est pas que t'aimes pas les jeux, maman, t'as juste pas trouvé le bon. Laisse-moi t'aider à trouver la voie. Il n'y a qu'un de plus irritant pour quelqu'un qui aurait buté par les jeux que de voir un fan lui demander encore et encore de jouer à une nouvelle trouvaille. Non, c'est non, guys. T'as pas besoin de tout avoir. Quand on commence, chaque nouvelle découverte est une épiphanie. C'est bien bon. C'est quoi, ça? Ben, ça, c'est des échecs. Hum! Je rêvais d'avoir la fameuse bibliothèque suédoise carée pleine de jeux classiques. Mille petits moments magiques capturés en boîte. La vérité, c'est que rapidement, la bibliothèque est pleine. Elle déborde même. Il faut empiler des boîtes sur des boîtes, dessus, en dessous de la bibliothèque, sur les côtés. Alors, peu importe le volume d'espace à votre disposition, vous allez en manquer si vous achetez tout, 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 tout. Posez-vous sincèrement la question, allez-vous y rejouer? Si oui, est-ce que c'est un jeu que vous risquez de jouer en pop ludique? Les jeux niaiseux de cartes niaiseuses qui se jouent uniquement à 10, là. Peut-être que ça vaut la peine de juste y jouer là-bas. Le méga gros Kickstarter à 250 bidous. Avez-vous concrètement des joueurs et joueuses avec qui jouer? L'excellent jeu que votre ami vous a montré, peut-être que vous pouvez lui emprunter plutôt que d'acheter votre propre copie. Votre bibliothèque va se remplir à votre rythme. Pas besoin de tout acheter compulsivement pour combler les vides. Vos goûts vont s'affiner aussi. Alors, moi, ma première année dans le hobby, c'est l'année où j'ai acheté le plus de jeux. Puis disons que ce n'est pas des jeux qui ont tous résisté à l'épreuve du temps. Vous ne pourrez pas tout essayer. Quand on commence dans le hobby, on se fait souvent assaillir par d'autres passionnés plus aguerris qui vont nous faire des propositions de jeux à essayer. Des classiques, des incontournables. Catane, c'est très bof-bof. Mais si vous aimez Klos Tober, vous pourriez vouloir jouer à l'Ovenerts sorti en 97. Ça, ça, c'est un bon jeu. J'ai été obsédée par l'idée que je devais tester tous les jeux du top 100 BGG pour connaître mes classiques. Est-ce que je peux prétendre être une vraie fan de jeux si je n'ai pas joué à Brass, Full Chain Magnet ou Pax Pamir? Il y a des dizaines de milliers de jeux et il y a des centaines et des centaines qui sont considérés des classiques. Même en jouant chaque jour, vous n'arriverez pas à tout couvrir. Et le pire, c'est que le classique de l'un est le cauchemar de l'autre. Oui, oui, through the ages, c'est de toi que je parle. T'es pas un classique, t'es un mal de tête. Alors, explorez à votre rythme. Respectez vos envies. Il n'y a pas de carte de membre officielle de la communauté geek. À part celle-là que je me suis faite. Il n'y a pas que les nouveautés. Quand on commence à s'intéresser aux jeux, forcément, on va surtout être exposé aux nouveautés. Les jeux qui viennent de sortir. En plus, à chaque année, les couvertures sont plus colorées, les jeux plus massifs, les thématiques plus EXTREME. Mais c'est pas parce qu'un jeu n'est pas couvert par la presse ludique, les Instagrammeurs cool et les autres qui n'est pas bon. Il n'est juste plus la saveur du mois. Puis comme les gens font beaucoup de rotation dans leur collection, parfois, un jeu extraordinaire peut se retrouver en vente sur Internet, dans une vente de garage ou dans la section des soldes de votre boutique préférée. Quand on regarde les futures sorties de jeux sur YouTube, il y a tellement de pression d'essayer les nouveautés. Mais de précommander un jeu sur Kickstarter ou de sauter sur la sortie récente... Le danger, c'est toujours d'être parmi les tout premiers à être déçus. Un jeu qui est sorti en dernier, il existe des milliers de critiques pour se faire un avis. Pis s'il était bon en 2022 ou en 2008, ben il va être encore bon aujourd'hui! Ne vous laissez pas avoir par... Le... Humpho? Monpho! Fofo le momo! Fomo! C'est ça que je disais. Trouvez les guides qui vous conviennent. Il existe plein de ressources pour vous aider à trouver votre futur jeu préféré. Mais il faut bien les choisir. Moi, par exemple, quand j'aime beaucoup un jeu, je vais regarder si son auteur ou son autrice a publié d'autres titres. Je vais vraiment beaucoup aimer Agricola, alors je vais chercher en ligne... UV Rosenberg. Et hop! Alerto! Le Havre! Ça, c'est tous des jeux que je découvre par la suite de la même source. Vous pouvez faire une recherche par type de jeu aussi. Il existe aussi beaucoup de critiques de jeux en ligne. Pis c'est super! C'est gratuit, c'est inspirant, c'est une source inépuisable de conseils. Mais il faut trouver une chaîne où une personne qui a des goûts similaires aux nôtres. Pas parce qu'une chaîne est populaire que leurs recommandations vont vous plaire à vous. Ça vaut la peine d'aller fouiner pour découvrir des petites chaînes qui partagent vos goûts spécifiques. Écoutez quelques vidéos avant de vous emballer pour des propositions pour cerner si là où la critique partage vos intérêts. Parlant de ça, voici quelques vidéos sur les jeux si jamais vous voulez voir si on est votre genre. On est cette personne. Avec des goûts différents. Si vous trouvez pas votre genre, c'est peut-être vous le problème. Bonne chance à votre parcours. Pis surtout, oubliez pas d'avoir du fun. Parce que s'il y a une chose à retenir, c'est que le fun, ben c'est le... le fun! C'est tout! Bye! Like! Commenter! C'est juste ça qu'on te manque! Come on! T'as aimé le vidéo! Y'en a pas! C'est pour être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! 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 Hey!